... Alfredo Bryce Echenique, 60 ans cette année, est de ses écrivains sud-américains pour qui la France est une seconde patrie. Né dans une grande famille de Lima, la capitale du Pérou, il a longtemps enseigné à Vincennes, à Nanterre et à Montpellier. C'est un conteur extrêmement vivant, débridé, cocasse même, dont les livres portent des titres engageants, La vie exagérée de Martin Romagna ou L'ultime déménagement de Philippe Carilio. C'est sur le même ton allègre qu'il a écrit Noctambulisme aggravé, dont la traduction française paraît aux éditions mételliers. Le narrateur ressemble apparemment beaucoup à Bryce Echenique et lui-même. En tout cas, lui aussi a vécu à Lima et à Montpellier. Pour l'heure, il est à l'hôpital et s'efforce de revenir à lui, de quitter son lit, lieu de toutes les terreurs, et de reconnaître ses visiteuses. Car les femmes, à l'évidence, sont la grande affaire de sa vie. Il est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Cécilia, Ornella, Maryse, Claire, Marie-Christine. Sortir de clinique pour en retrouver certaines, ou au contraire, y demeurer indéfiniment. Dans sa demi-conscience, lui revient une scène insensée qui s'est déroulée 20 ans plus tôt à Ischia, en Italie. Ornella a littéralement envoyé promener le délicieux acteur anglais Peter Ustinov. Que de souvenirs. Mais tout cela, il l'a vécu ou il l'a rêvé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501